Alors il y a énormément de personnes qui se font pirater leur site WordPress en particulier. J'imagine qu'il y en a d'autres sortes, mais comme c'est WordPress, c'est un des logiciels les plus utilisés pour faire des sites internet, forcément il est la cible prioritaire. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe, comment le virus s'y prend pour rentrer dans un WordPress, et surtout ce qu'il faut faire et éviter de faire, ce qu'il faut faire pour le réparer et pour éviter qu'il soit piraté, et ce qu'il faut éviter de faire pour qu'il soit piraté, et enfin bref, voilà. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc avant qu'on commence, je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai des clients que j'aide pour leur serveur et pour éventuellement faire un peu de développement, parce que j'ai une double compétence en développement, Python, Django, un petit peu de PHP aussi. Voilà, donc si ça t'intéresse, je suis disponible. Alors évidemment, comme je suis très compétent, je ne suis pas forcément le moins cher. Voilà, je vais te montrer comment éviter de faire en sorte que ton WordPress se fasse pirater, parce que quand c'est le cas, tu vas voir que ça prend énormément de temps à s'en sortir. Et c'est pour ça que j'ai mis comment s'en sortir, mais sachant qu'évidemment il faut du temps. Et donc malheureusement, une fois que c'est fait, alors il y a plusieurs solutions pour s'en sortir, mais donc je vais détailler un peu tout ça. Alors comment on va démarrer ? Donc j'ai vu sur les forums, il n'y a pas tout à l'heure encore quelqu'un qui s'est fait pirater, et j'ai vu des demandes sur coder.com de personnes qui se sont aussi fait pirater leur WordPress, alors pas un WordPress, juste seulement 50. Donc quand on n'a jamais fait et qu'on cherche à savoir s'y prendre, ce n'est pas évident. Donc sous la vidéo, je mettrai un lien avec un tutoriel avec toutes les étapes à suivre pour tenter de s'en sortir. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vais t'expliquer un peu comment t'y prendre. Donc on va dessiner un petit peu. Alors je vais t'expliquer ce qui se passe. Alors, si j'arrive à avoir ma tablette qui fonctionne, alors, elle fonctionne, mais il faut juste que je le mette sur le bon logiciel. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, je vais te montrer ce qui se passe, comment le site WordPress se fait pirater, mais il faut bien comprendre pourquoi c'est pire quand il y a plusieurs WordPress. Alors, souvent, tu loues un WordPress, ah non, tu ne loues pas un WordPress, tu loues un hébergement. On prend l'exemple d'OVH, l'hébergement OVH, mais le problème ne vient pas d'OVH, il vient de toi, à la base. Donc je t'explique ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Donc, on va dire que c'est un... ça, ça représente l'hébergement que tu as loué. Donc, hébergement. Bon, je n'ai pas tout d'écrire. Tu as installé les fichiers du WordPress dans cet hébergement par FTP. Tu t'es connecté là par FTP. Avec ton logiciel et tu as mis les fichiers de WordPress ici. Ensuite, quand on accède depuis Internet, on y accède avec un navigateur. Donc, sur l'hébergement, il y a un serveur web qui fonctionne, qui permet de délivrer une page Internet au visiteur. Ça, c'est une page Internet. Donc, le visiteur, il vient sur l'hébergement avec son navigateur et ça, c'est une flèche. Et on lui retourne cette page Internet. Donc, et l'hébergement web, lui, il accède... Il accède au fichier de WordPress et il va accéder à la base de données. Base de données. Et c'est ce qui lui permet de fabriquer une page. Bon. Et le FTP, donc, permet de... Qui a mis auparavant les fichiers WordPress. Donc, comment le pirate rentre ? Il rentre... Il rentre par là. Il rentre par le serveur web. Par la page qu'il a eue. En fait, dans... Dans la page, il y a parfois des failles de sécurité. La faille de sécurité peut se situer soit au niveau du cœur de WordPress lui-même, soit au niveau d'une des extensions. Alors, tu sais que sur WordPress, il y a des extensions. Une extension pour accélérer le site Internet. Une extension pour détecter les liens brisés. Et il y a le thème. Donc, le thème WordPress. Donc, en général, le pirate, ce qu'il fait, c'est qu'il accède à un des fichiers en ligne. Un fichier qui s'exécute, un fichier qui est écrit... Un fichier du programme, il est écrit en langage PHP. Il s'exécute sur le serveur. Et il le fait s'exécuter avec des paramètres à lui. Le paramètre du pirate. Il arrive à envoyer des paramètres à lui, à ce fichier qui s'exécute. Un fichier .php. Et quand il y a une faille dans ce fichier ici, quand il y a quelque chose qui est mal programmé, il arrive à déposer son propre programme. Donc, en fait, il injecte son virus. Je vais l'appeler virus.php. Il arrive à injecter son fichier en passant par le site Internet sur le serveur. Donc, une fois qu'il a son virus.php sur le serveur, et qu'il la fait rentrer, ensuite, ça, c'est ce qui lui sert de panneau de contrôle, en fait. À partir de ce fichier-là, il accède à tout. Absolument à tout, 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 tout ce que l'hébergement lui permet d'accéder. Donc, de là, ce fichier-là, il va lui dire de se répliquer, d'en mettre une copie dans d'autres répertoires, à la racine du WordPress. Il peut lui dire d'aller regarder dans la base de données, etc., etc. Et là où c'est pire, et là où le problème est pire, c'est que si jamais vous avez plusieurs WordPress dans le même hébergement. Donc, si vous avez un WordPress 1 et un autre WordPress 2, ce fichier-là, il va pouvoir accéder aux autres WordPress, et donc, il va se dupliquer dans toutes les WordPress, et il va tout infecter, tous les sites. Donc, si tu as 50 sites Internet dans le même hébergement, il va pouvoir infecter tous les WordPress. Et donc là, après, ça devient du sport, c'est que pour nettoyer ça, c'est très compliqué, parce qu'il a réussi à se mettre partout, dans plein de répertoires. Pas forcément dans tous les répertoires, mais il va se mettre, il va s'éter les partout, il peut remplacer des fichiers, etc. Et donc, intervenir et nettoyer ça, c'est très long et très compliqué. Voilà pourquoi ça coûte cher de faire réparer ça, parce que c'est assez long. Alors, pour t'en sortir, il faut de toute façon, il va falloir accepter d'y passer du temps, parce qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir tout nettoyer, en fait, en quelque sorte. Il y a une étape où il va falloir isoler déjà tous les sites. Donc, il ne faut plus mettre les sites ensemble, il faut en prendre un et l'isoler immédiatement. Donc, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit tant que ce n'est pas isolé. Donc, tu prends un site, tu prends sa base de données et tu l'isoles dans son hébergement tout seul. Déjà, ça, c'est la première chose à faire. Même si le site fonctionne toujours, de toute façon, si le site est piraté, c'est un peu... Donc, il faut mettre... Alors, première étape, on va mettre le site en mode maintenance, le site actuel. Donc, on va modifier le fichier HT Access pour... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit, moi ? Access... Il y a un fichier qui s'appelle la .htaccess dans lequel on va le configurer pour retourner une erreur... Alors, ce n'est pas une erreur. Un code. Un code de retour 503 qui signifie que le site est en maintenance. Donc, Google reconnaît ce code et il ne va pas l'indexer malencontreusement. Il va arrêter, il va suspendre, faire quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, on récupère tous les fichiers. WordPress, etc. Alors que j'ai fait une connerie. On le met dans son propre hébergement. Donc, hébergement séparé. Donc, évidemment, on aura récupéré le virus et les bases de données, mais... Donc là, on va le faire de manière intelligente. En fait, ça dépend de chaque situation. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'ai récupéré la base de données, uniquement la base de données. Et je récupérais les fichiers médias qui sont dans le répertoire Louis Vcontent, je crois qu'il y a un répertoire Upload. Donc, il va falloir plus ou moins se dérouiller pour récupérer ce qui est important. Pas forcément tout récupérer. Il faut remettre un WordPress neuf, propre. Donc, on réinstalle un WordPress, là. En le téléchargeant sur WordPress.org, et on retélécharge la même version, exactement la même version qui est là. Donc, pour l'instant, on va mettre la nouvelle version. Alors, je vais peut-être oublier une étape. Alors, on va dire que c'est l'étape 3, ça. L'étape 2, on va aussi, dans le nouvel émergement, on met un fichier htaccess, access, et on bloque, on bloque tous les accès. On bloque tous les accès, sauf le sien. On se sera marqué, il y aura un code 503, accès refusé, de 403. Bref, on bloque tout, sa propre adresse IP pour qu'on puisse tester le site. Donc, on bloque tout. Et ensuite, on met le WordPress neuf, on met les fichiers médias, on met la base de données, et on remet toutes les extensions, on les re-télécharge. On ne remet pas celles qu'on a, ça ne sert à rien parce qu'il y a un virus. Donc, on remet toutes les extensions. Donc, jusqu'à présent, voilà, normalement, on n'a pas de virus quand on refait ce qu'on, on n'a pas de virus à l'intérieur, quand on fait ça, quand on re-télécharge tout et qu'on installe, enfin, on installe par FTP, quand on upload par FTP les mêmes versions. Et pour l'instant, on n'ouvre pas l'accès. Ensuite, on va mettre tout à jour. Donc, on va mettre l'étape 4, on met à jour. Mise à jour. Mise à jour du WordPress, des extensions. Les extensions qui sont plus maintenues. On regarde chaque extension et si on envoie une qui est plus maintenue, on s'en débarrasse. on l'efface. Si par hasard elle servait au site internet, tant pis. Il ne faut plus qu'elle soit là du tout. Même désactivée, il ne faut pas qu'elle soit désactivée. Il faut qu'elle soit désactivée, évidemment, d'abord, mais ensuite, on l'efface complètement. Plus aucun fichier ne doit rester sur le serveur. Parce que même désactivée, il y a quand même la faille. Donc, voilà. Le thème doit être à jour. Donc, si c'est un thème personnalisé, eh bien, il faut demander au développeur qui a fait le thème de vérifier qu'il n'y a pas de faille. Parce qu'on ne sait pas vraiment par trop où est rentré le virus. Donc, du coup, il faut tout regarder chaque extension avant de tout ouvrir. Une fois qu'on a à peu près tout à jour, qu'on a les extensions à jour, etc., on fait une sauvegarde. Étape 5. Donc, backup. Une fois qu'on a fait un backup, on peut tenter d'ouvrir le site. Donc, ouverture du site. Et, on regarde ce qu'il se passe. Alors, on espère qu'il n'y a pas de nouveau virus qui va rentrer. Voilà. Donc, ça, j'ai présenté une méthode possible. Il y en a... Moi, j'avais fait autrement. J'avais... Moi, j'avais bloqué les accès en écriture au répertoire. Ça, c'est aussi une façon de faire. C'est de bloquer... En fait, dans le répertoire d'installation, j'avais... parce que j'avais accès route au serveur, j'ai plus facilement bloqué les écritures qui empêchaient les virus de se répandre. Et pendant que c'était bloqué, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai analysé les réperatoires un par un pour essayer de savoir où étaient les virus. Alors, j'y suis arrivé. Mais c'est très long intervenir sur un site sans le déplacer, sans faire toutes ces méthodes-là. Bon, évidemment, c'est plus long. Sinon, la solution aussi, c'est de repartir d'une sauvegarde de la veille, de réinstaller dans un hébergement séparé, de tout mettre... de bloquer. Alors, toujours bloquer ça, de mettre à jour et voilà, il faut que tout ou tout... Donc, voilà, c'est quelque chose qui reste compliqué. Donc, je remets tout ça dans un petit mémo là en dessous. Voilà, toutes les étapes qu'il faut faire. Tu as un lien également pour t'inscrire sur mon site internet. Pour t'inscrire dans mes contacts. Donc, j'envoie de temps en temps des conseils. Voilà, tu peux suivre des recommandations que j'envoie de temps en temps les vidéos comme celle-ci. Et voilà, si tu t'intéresses que je fasse quelque chose pour toi que sur serveur dédié au virtuel, il n'y a pas de souci. Je m'en occupe si tu veux un WordPress qui soit bien installé et rapide. Je fais les deux parce que j'accélère aussi les sites internet WordPress. C'est plus facile d'accélérer un WordPress qu'un PrestaShop parce qu'il y a plus d'outils. Il y a notamment une extension qui est adaptée pour ça. Voilà, donc je te dis à très bientôt et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, chez toi !